Je voudrais attirer votre attention sur ce petit bouquin, USA, les 100 pires citations. Nous venons de le réimprimer, déjà 6000 vendus, et je pense vraiment qu'il vous sera très utile. Pourquoi ? Eh bien, on discute beaucoup sur les Etats-Unis. Est-ce qu'il vaut mieux Biden ou Trump et des questions comme ça ? Ma réponse, il n'y a aucun bon président des Etats-Unis. J'approuve tout à fait Noam Chomsky qui disait « Si on appliquait les règles du tribunal de Nuremberg, qui jugea les nazis en 1945, tous les présidents des Etats-Unis auraient été pendus pour leurs crimes de guerre. Alors, ce petit livre que j'ai voulu, très court, très facile, pas cher, il vous aide à le faire comprendre autour de vous. J'y donne la parole à tous les présidents, ministres et généraux des Etats-Unis qui disent eux-mêmes les crimes qu'ils ont commis ou vont commettre, et pourquoi. Bien entendu, en cachant la vérité au peuple. Quand vous voyez les Etats-Unis martyriser Gaza, déclencher la guerre en Ukraine, attaquer de toutes les manières, Yémen, Iran, Libye, Syrie, Cuba, Venezuela, Algérie et tant d'autres, je pense que vous avez compris notre responsabilité à chacun de nous. Nous devons absolument détacher l'Europe de ces Etats-Unis. Il faut donc se former pour exposer l'ensemble de leurs crimes, et ce sera la meilleure manière d'aider Gaza et tous les peuples agressés. Pour la solidarité avec Gaza, utilisez aussi Israël, les 100 pires citations, qui, de la même façon, donnent la parole uniquement aux fondateurs, dirigeants et stratèges d'Israël. Dans ce petit livre, ils démontrent eux-mêmes que le projet sioniste a toujours été de chasser les Palestiniens par la violence, que cela a été, depuis le début, un colonialisme d'apartheid et de vol de la terre. Si vous commandez les deux livres en même temps, en ce moment, une méga réduction. Bonne lecture, et n'oubliez pas de partager. Bonne discussion. Bonne lecture.